Quand vous avez reçu le scénario d'A fleur de peau et que vous avez constaté que vous étiez pressenti pour jouer Matisse, un flic, que vous êtes vous dit ? Raphaël l'anglais, j'ai dit non tout de suite. Pas un énième flic. Et puis, j'ai plongé dans l'histoire, j'ai trouvé que le thriller marchait bien. C'était aussi l'occasion pour moi d'aller chercher une couleur de jeu rarement exploitée. Matisse est torturé, sombre. Il se retrouve avec d'autres personnages qui ont en commun des traumatismes liés à l'enfance et finalement le fait que Matisse soit flic devient quasi anecdotique. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Avez-vous, comme certains des protagonistes de cette unitaire, une capacité à pardonner ? La colère et le ressentiment sont énergivores mais le pardon n'est pas toujours évident. Avec le temps et l'expérience, on comprend que si est-il presque la seule issue pour se délester et pour pouvoir avancer. J'essaie de faire de mon mieux. Il est aussi question de ce dont on est capable par amour. Si un proche vous demandait de cacher un cadavre, le friez-vous ? Je l'ai déjà fait pour Cécile Bois, Candice Renoir, note de la rédaction. Le problème, si est-il que je ne me souviens plus où j'ai foutu le corps ? Rire. En réalité, si est-il impossible de savoir comment on réagirait dans une situation extrême. La chimie du cerveau est particulière. Certains sont dans un état de sidération, d'autres développent soudainement une capacité de super-héros. On sait ne reparlera si un jour je suis confronté à ça. Où en est-on du feuilleton dans le feuilleton Candice Renoir ? Les fans peuvent-ils s'attendre à un vrai retour ? Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas les réponses. J'ai réalisé l'épisode spécial Halloween qui devrait être diffusé sans surprise aux alentours de novembre. Pour le reste, je n'ai pas de certitude. On ne nous a bloqué aucune date de tournage pour l'instant. Vers quoi vos envies vont-elles ? Je suis curieux de tout mais plus de flics, par pitié. Il faut arrêter avec la fiction policière classique. Ça devient quasiment ridicule surtout quand on voit l'état de la fiction à l'étranger et les sujets abordés. Si on nourrit le public d'œuvres profondes, il n'y a pas de raison qu'il ne redemande pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada